Cette émission vous est présentée par CIH Bank Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Cette semaine, nous vous proposons de regarder de plus près les chantiers qui attendent le secteur des assurances pour l'année 2018 et au-delà. Tout cela avec les équipes de la CAPS, l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. La CAPS qui a lancé récemment une plateforme de réclamation en ligne pour les assurer, on en saura plus. Et puis on parlera d'assurance Tchakaful, de solvabilité basée sur les risques, ainsi que des assurances obligatoires qui devraient rentrer en vigueur très prochainement. Le point donc avec les équipes de la CAPS. Le point donc, c'est un jour où on a récemment une plateforme de récemment. Il y a un jour où on a récemment une nouvelle banque. Il y a un jour où on a récemment une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. La banque de demain, dès aujourd'hui. Nous sommes désormais avec M. Etman Al-Ami, secrétaire général de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, la CAPS. Bonjour M. Al-Ami. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, on voudrait faire avec vous le point sur les principaux chantiers de la CAPS actuellement en cours et l'on sait qu'ils sont très nombreux. Quatre principalement de ces dossiers nous intéressent. On voudrait savoir où en sont ces dossiers et qu'est-ce qu'ils pourraient apporter, si vous avez de la visibilité, au marché de l'assurance mais également aux consommateurs. Alors, on voudrait d'abord commencer par un chantier qui a fait couler beaucoup d'encre dernièrement. En marge du démarrage des banques participatives, il s'agit de l'assurance check-a-full. On sait très bien que ce chantier d'un point de vue assurance a démarré bien après le démarrage du chantier d'un point de vue bancaire. Donc, chez les banques, le chantier a plus ou moins abouti. Alors que dans le secteur des assurances, on attend toujours l'arrivée de l'assurance check-a-full. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus ? Où en est le dossier ? Oui. Alors, pour ce qui est de l'assurance check-a-full, en effet, la loi est sortie en 2016, qui a posé le principe de l'assurance check-a-full, qui va venir effectivement compléter le dispositif de la finance participative. Les textes d'application sont tous fin prêt. Ils ont été transmis au ministère des Finances. Comme vous le savez, les arrêtés sont du ressort, évidemment, du ministère des Finances. Et aujourd'hui, les discussions sont entamées avec le secteur général de gouvernement et le conseil supérieur de l'Ulama. Comme vous le savez bien, leur avis conforme est obligatoire. Et les discussions sont bien avancées. On va dire que c'est un chantier qui, aujourd'hui, est en train d'évoluer favorablement. Très bien. Est-ce qu'on peut se mouiller sur une date et dire qu'on est sûr que ça va démarrer en 2018 ? Parce qu'on sait que l'appétit du marché est là. Oui, oui. Écoutez, nous sommes conscients qu'il y a une pression, qu'il y a une attente. Et l'ensemble, franchement, des parties prenantes sont mobilisées. Comme je vous l'ai dit, les discussions ont démarré avec le conseil supérieur de l'Ulama. On attend des retours de leur part. Ils ont besoin, évidemment, d'un petit peu de temps pour assimiler un certain nombre de choses et nous donner leur avis dessus. Mais je pense, effectivement, qu'on peut valablement penser que, d'ici la fin de l'année, le dispositif sera mis en place. Très bien. Alors, il y a deux autres projets qui arrivent rapidement. Il s'agit de la tourisme chantier et de l'assurance catastrophe naturelle. Oui. Alors, ce sont deux sujets différents. Alors, on parle de tourisme chantier et de RC décennale, responsabilité civile décennale. Donc, ce sont des garanties qui sont obligatoires et qui concernent la construction. Donc, aussi bien les chantiers, pour ce qui est de la responsabilité civile des personnes qui sont impliquées dans le chantier, que les dommages aux ouvrages. La RC décennale, par contre, concerne un petit peu la responsabilité des personnes qui ont contribué à la construction, que ce soit l'architecte, l'entrepreneur ou les ingénieurs, et qui donnent une garantie aux propriétaires de 10 ans. Alors, ces garanties qui sont obligatoires, là aussi, les textes d'application sont fin prêts parce qu'il a fallu mettre en place un certain nombre de plafonds, de franchises, et préciser un certain nombre d'éléments. Et là aussi, les textes sont au niveau du ministère des Finances. Et normalement, les discussions avec le secrétaire du gouvernement devraient démarrer incessamment. Alors, les risques catastrophiques, là, il s'agit d'un autre chantier. Comme vous le savez, le Maroc est exposé aux risques catastrophiques, qu'ils soient consécutifs à des éléments naturels ou encore à l'action violente de l'homme. Je pense vraiment au terrorisme. Et là, également, l'ensemble des décrets, des arrêtés sont prêts. Même s'ils sont du ressort, évidemment, du ministère des Finances, nous contribuons à leur rédaction, nous faisons des propositions. Et là aussi, il y a un certain nombre d'éléments qui sont effectivement prévus prévus par les textes d'application, que ce soit les plafonds, que ce soit la tarification, sachant qu'il y a un aspect assurantiel, mais il y a également un aspect allocataire. Pour les personnes qui ne disposent pas d'une assurance, elles pourront être indemnisées, évidemment, pas complètement, pas au même titre que les personnes assurées, mais de manière, disons, à leur permettre de récupérer, par exemple, leur logement principal lorsqu'il a été déclaré inhabitable. Et là aussi, franchement, le dispositif est là. Maintenant, c'est le processus d'adoption et de validation. Il nous reste un point à évoquer, c'est la solvabilité basée sur les risques, ce chantier qui est l'équivalent de Solvancy 2 au Maroc. Mais vous le rappelez, à chaque fois, ce n'est pas Solvancy 2, c'est un processus maroco-marocain. Alors, pour la solvabilité basée sur les risques, là, effectivement, c'est un chantier extrêmement important, extrêmement structurant pour le marché. Et en fait, si on devait simplifier, les entreprises d'assurance qui prennent des engagements à long terme, elles constituent des provisions techniques et elles ont en face des actifs qui leur permettent de faire face à leurs engagements. Mais le législateur a prévu une marge supplémentaire au cas où ces provisions ne seraient pas calculées correctement ou encore lorsque l'actif est, pour une raison ou une autre, déprécié ou dévalué. Donc là, nous avons la marge de solvabilité, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui au Maroc, sauf qu'elle ne prend en charge que le risque de souscription, c'est-à-dire une mauvaise tarification ou des provisions mal calculées. Cette marge permet de faire face au risque de souscription. Sauf qu'il a été constaté, au niveau international, que les entreprises d'assurance devraient également faire face à d'autres risques, que ce soit le risque de contrepartie, le risque de marché, les risques de taux. Et la solvabilité basée sur les risques permet d'englober l'ensemble de ces risques. En Europe, c'est effectivement Solvency 2. C'est un système que nous regardons, qui est une référence pour nous, mais il n'est pas question non plus de le calquer. Il s'agit de le regarder en tant que référence, mais de mettre en place un dispositif qui puisse correspondre à la réalité marocaine. Un pays jeune, avec encore un besoin en infrastructure important, et dans lequel les assureurs doivent jouer un rôle important. Il y a trois piliers. Le pilier 1, qui concerne les aspects quantitatifs, c'est-à-dire qu'on va quantifier un petit peu cette marge. Il y a un deuxième pilier qui est tout aussi important, c'est le pilier 2, qui concerne la gouvernance. Et donc là, il y a un certain nombre de choses à mettre en place, qui concernent aussi bien le contrôle interne, qu'un certain nombre de choses telles que la fonction de conformité, l'actuariat également, il faut le mettre en exergue. Et il y a un troisième pilier qui concerne l'information, aussi bien au public qu'à l'autorité de contrôle. Sachant que pour les piliers 2 et 3, nous avons des choses déjà qui sont mises en place, il va falloir les compléter. Alors, pour ce qui est de ce dispositif, nous avons une circulaire qui est déjà élaborée, et nous avons entamé les discussions avec le secteur. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines de cela. Et donc voilà, nous sommes en pleine discussion avec le secteur, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a des études d'impact à réaliser pour voir un petit peu ce nouveau dispositif, quel sera son impact sur le business des entreprises. Très bien, mais globalement, cela va impliquer, j'imagine, un surplus de provision chez les assurances, peut-être. Déjà, est-ce que vous confirmez cela ? Et si oui, comment le secteur a accueilli les dispositions ? Écoutez, nous pensons effectivement que d'une manière ou d'une autre, il va falloir que ce sera un peu plus coûteux. C'est-à-dire que les entreprises devront avoir des fonds propres supplémentaires pour faire face à l'ensemble de ces risques. Maintenant, c'est un dispositif qui va tenir compte de la réalité marocaine, de la structure du marché, et qui, en tout état de cause, sera mis en place progressivement pour laisser le temps aux entreprises d'assurance de s'adapter. Le SOL262 a été mis en place au bout de 10 ans de travail et d'études. Nous pensons raisonnablement réduire fortement ce délai, mais c'est quelque chose qui pourra être mis à l'horizon de 2-3 ans en laissant le temps aux entreprises de s'adapter. Est-ce qu'il y a moyen de mettre en place d'abord les piliers 2 et 3 avant d'aller vers le pilier 1, ou il faudra arriver au contraire du 1 vers le 3 ? Oui, alors là, évidemment, ça peut faire l'objet de discussions, mais on peut, idéalement, il faudrait mettre en place les piliers en même temps. Maintenant, on peut imaginer. On peut imaginer qu'on puisse avancer plus vite sur le pilier 2. C'est possible. C'est des choses qu'on peut imaginer, effectivement. Mais c'est sujet à discussion. Ok, très clair. Merci beaucoup, M. Ajman Al-Ami. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Encore une fois, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Nous sommes avec Abdelmjid Mimouni, directeur de la protection des assurés au sein de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, pour parler d'une thématique d'actualité au sein de la CAVS. Bonjour, Simi Mouni. Bonjour, merci pour cette invitation. L'un des principaux chantiers de la CAVS cette année, c'est le lancement d'une plateforme numérique, vous m'en parliez tout à l'heure, de protection des assurés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette plateforme ? Auparavant, nous avions toujours une mission de traitement des réclamations des assurés. Nous le faisions avec une manière plutôt manuelle, c'est-à-dire que l'assuré devrait déposer ou envoyer par courrier normal sa réclamation. Et les échanges avec les assureurs ou les intermédiaires se faisaient aussi par courrier normal. Ceci générait du retard dans le traitement des réclamations. Et peut-être que ça empêchait un peu les assurés de venir vers nous pour déposer leur réclamation. Donc aujourd'hui, nous avons remplacé tout ce dispositif par une seule plateforme où l'assuré vient déposer sa réclamation et il peut aussi la suivre, suivre son évolution. Et sur la base de sa réclamation, si on en a besoin, on peut peut-être affecter cette réclamation à un assureur qui répond directement sur la plateforme. Et tout ceci entraîne finalement un gain de temps considérable dans le traitement de la réclamation. Très bien. Donc pour être très concret, tout cela de manière maintenant qui est numérique sur Internet. C'est numérique, c'est sur Internet et c'est sans aucun papier. Donc pour expliquer aux gens, si moi j'ai envie de faire une réclamation aujourd'hui, je vais sur le site Internet de l'ACAP. C'est bien ça ? C'est bien ça. Et vous allez appuyer sur un bouton réclamation et vous êtes sur la plateforme réclamation. Je voulais aussi profiter de cette interview pour saluer les entreprises d'assurance qui ont bien voulu jouer le jeu avec nous. Donc ils ont accepté d'interagir directement sur la plateforme d'une part. En plus de ça, nous avons convenu ensemble de respecter certains délais et certaines procédures au bénéfice des assurés. Très bien. Alors, c'est peut-être pas le but, mais est-ce que vous avez remarqué un plus grand nombre de réclamations sur la plateforme depuis la mise en place de ce procédé ? Depuis début janvier, nous avons reçu un peu plus d'une usine de réclamations. Mais comme vous le savez, la plateforme, nous y croyons, elle sera utile. Mais pour le moment, il faudrait premièrement peut-être communiquer dessus pour que les gens la connaissent. Il faudrait que les gens connaissent deux choses. Ils connaissent que nous avons un rôle d'instruction d'éclamations. C'est gratuit, c'est un service gratuit au profit des assurés et des victimes. Et qu'il y a une plateforme à laquelle ils peuvent accéder. C'est-à-dire qu'il faudrait, je pense, communiquer. Nous sommes en train de mener une campagne de communication sur cette plateforme et auprès du grand public. Très bien. Et que ce soit sur la plateforme ou sur l'ancienne méthode, on va dire papier, boîte aux lettres, etc. Quel est le type de réclamation que vous recevez le plus ? Aujourd'hui, si on se base sur l'exercice, le dernier exercice 2017, nous avons reçu à peu près 615 réclamations. La majorité concerne les indemnisations. C'est-à-dire que c'est les personnes qui demandent à être indemnisées. Apparemment, ils ont des difficultés avec la compagnie pour des indemnisations. Dans 82%, on arrive à résoudre ce différent à l'avantage de l'assuré. Dans les cas qui restent, c'est soit que l'assuré n'a pas droit, effectivement, il réclame, mais il n'a pas droit sur les dispositions contractuelles et légales. Soit que vraiment, c'est une réclamation un peu particulière, complexe, qui normalement doit être portée devant la justice. Très bien. Est-ce que ce sont plus des particuliers ou des entreprises qui font ce type de réclamation ? La plupart, c'est des particuliers et en général, c'est à travers leur avocat. Au niveau de la protection des assurés, il faut dire qu'il y a également l'institution du médiateur en assurance qui existe depuis quelques temps. Quel est le travail que vous avez avec cette institution ? Normalement, si on voudrait bien utiliser les différentes sources de solutions de différents entre l'assuré et l'assuré, nous, dans notre site, on l'écrit carrément comme ça. On dit que l'assuré doit déjà épuiser la résolution avec l'assuré lui-même, avec l'assureur, disons. Donc, il doit chercher déjà des pistes de solutions avec l'assureur. S'il n'arrive pas à trouver une solution avec l'assureur, dans ce cas, il a le choix soit de saisir le médiateur. Le médiateur, il a la faculté de trancher sur les signes d'invérir 50 000. Soit de venir chez nous pour nous saisir et on prend en charge sa réclamation. Nous avons un travail de collaboration avec les intermédiaires pour éviter finalement qu'une réclamation soit traitée en même temps chez les deux instances. D'accord. Très bien. Abimjid Mimouni, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de la protection des assurés et on rappelle aux internautes que désormais sur le site de la CAPS, vous pouvez directement par voie électronique et assez rapide faire des réclamations si vous avez ou vous vous sentez lésé par rapport à vos contrats. Merci encore une fois d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci. Voilà, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro d'élèves de démarché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à lundi prochain. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit au quotidien sur Bourse News. A bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.